1er jour du mois béni de Ramadan au Mali, la hausse des prêts dès l'arrivée première nécessité, la pandémie à coronavirus et les changements climatiques, tels sont entre autres les problèmes dont les fidèles musulmans sont confrontés cette année. Après la vie de grève de 48 heures, des comités syndicaux, des DAF, des RH, CPS et des FM, deux points de revendication sont à l'ordre du jour. Les détails dans un instant. C'était là pour vous les sommaires de cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'être parmi nous sur Liberté Télévisions. Je le disais à l'instant, le mois béni des Ramadan a débuté aujourd'hui pour la communauté musulmane. Cette année, elle intervient dans un contexte marqué par la crise sanitaire et la hausse des prêts dès l'arrêt alimentaire. C'est dans ce cadre, après avoir sillonné quelques marchés de Bamako, notre équipe de reportage a ciblé une famille pour voir comment elle s'organise pour cette première journée. Le Mali, à l'instar de certains pays musulmanes, a débuté ce 13 avril, le mois béni des Ramadan. Ce mois qui doit être un mois de solidarité, d'entre aide et de communion est également un mois difficile. La flambée des prêts dès d'arrêt des premières nécessités en est la cause. En faisant un tour dans certains marchés de Bamako, la population n'a pas caché sa colère face à la cherté de la vie. Le Mali, à l'instar de certains marchés de Bamako, la population n'a pas caché sa colère face à la cherté de 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 la cherté. Le Mali, à l'instar de certains marchés de Bamako, la population n'a pas caché sa colère face à la cherté de la cherté de la cherté de la cherté. Le Mali, à l'instar de certains marchés de Bamako, la population n'a pas caché sa colère face à la cherté de 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 la cherté. Le Mali, à l'instar de certains marchés de Bamako, la population n'a pas caché sa colère face à la cherté de la cherté de la cherté de la cherté de la cherté. Le Mali, à l'instar de certains marchés de Bamako, la population n'a pas caché sa colère face à la cherté de la cherté de la cherté. Dans plusieurs familles musulmanes du Mali, le début du mois de Ramadan est mouvementé. Nous nous sommes rapprochés de la famille Kouyaté pour voir comment se passe cette première journée de jeûne. Mme Kouyaté Mariam Traoré, la mère des familles, nous en dit plus sur ce qu'elle prévoit pour la rupture. La famille Kouyaté Mariam Traoré, la famille des familles, nous en dit plus sur ce qu'elle prévoit pour faire. Le mime Kouyaté Mariam Traoré, le maire des familles, nous en dit plus sur ce qu'elle prévoit pour le faire. Madame Kouyate Aminata Samaki, la belle-mère de la famille âgée de plus d'une soixantaine d'années nous confie que cela fait plusieurs années qu'elle n'a pas jeûné pour des raisons de santé. La famille mène la main à la pâte durant le mois de Ramadan, notamment Awa qui est la fille de Madame Kouyate. Tous les jours après l'école, elle aide sa mère en cuisine. C'est une école, une école, une école et une école figure de vie, mais c'est que ce sont des sciences。 Elle donne des sciences de la famille à Maréchelle et ceux qui travaillent en France. Les femmes peuvent pouvoir se faire avec des sciences de la famille à Maréchelle, car elles peuvent se faire avec des sciences. C'est un character testing de la famille, c'est que les études se sont déplacées. Un rayonnement solaire préservé, une situation économique difficile, la hausse des prix d'aide d'arrêt des premières nécessités, à cela s'ajoute la montée du cas positif de COVID-19. Le temps des carèmes de cette année ne se présente pas sous des meilleurs auspices pour la communauté musulmane du Mali. Autre chose à présent, suite à l'Assemblée Générale du 6 avril 2021, la coordination des comités syndicaux de la DAF, des RH, CPS et des Femmes, de la Prémature et des départements ministériels a décidé d'observer une grève de 48 heures à conduire du jeudi 29 avril 2021. Au vendredi 30 avril, pour reprendre le travail le lundi 3 mai 2021, selon Issa Sinayoko, secrétaire générale de la coordination, ces revendications tournent autour des deux points essentiels. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...